Voici un problème et je te conseille de faire pause pour le lire et pour essayer de les résoudre par toi-même. Alors on a affaire à un spectateur qui observe l'ascension d'un ballon qui se déplace uniquement dans le sens vertical. Le spectateur se situe à 500 mètres du lieu de décollage. Donc imaginons que le lieu de décollage soit ici, on a le spectateur qui se trouve ici, donc mon dessin n'est pas du tout à l'échelle mais ce n'est pas grave, et il est à 500 mètres du point de décollage. Ensuite on te dit qu'à un certain instant, la droite qui passe par le ballon et le spectateur, donc on va dire que le ballon est représenté par ce point-là, et la droite passant par le ballon et le spectateur, forme un angle de pi sur 4 avec l'horizontale. Donc ici on a un angle de pi sur 4, et au fur et à mesure que le ballon est en train de monter, tu peux imaginer que l'inclinaison de cette droite change, et cet angle de pi sur 4 va augmenter. Et ce qu'on te dit, c'est que cet angle qui est à pi sur 4 à cet instant-là, à ce moment-là, il est en train d'augmenter à une vitesse de 0,2 radian par minute. Et si on appelle notre angle θ, et bien ce qu'on te donne comme information ici, finalement, c'est dθ dt, le taux de variation de l'angle par rapport au temps, qui est égal à 0,2 radian par minute. On est en train d'utiliser des minutes comme unité de temps, ce qui n'est pas tout à fait classique, d'habitude on utilise des secondes, mais on va respecter cette donnée de l'énoncé, et on va fonctionner en minutes. Ok, donc on te donne dθ dt, on te donne θ à cet instant-là, et puis ce qu'on te demande, c'est de calculer la vitesse d'ascension du ballon. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si cette hauteur h est l'altitude du ballon, ce qu'on te demande, c'est de calculer le taux de variation de h par rapport au temps. Ça c'est la vitesse, c'est égal à la distance qu'on parcourt par rapport au temps. Donc dh dt, c'est la vitesse verticale instantanée du ballon à ce moment-là. Et c'est ça qu'on cherche, dh dt. Il est égal à quoi ? Alors, on pourrait calculer directement dh dt si on avait h en fonction de t, mais on n'a pas ça. On peut par contre faire le lien entre h et θ, et ensuite on a dθ dt. Donc là, l'idée, c'est d'appliquer le théorème de dérivation des fonctions composées. Et ce qu'on va faire, c'est dh dt fois dθ dt. Ça, c'est égal à dh dt. Et ce qui est pratique, c'est qu'à cet instant-là, dθ dt, on l'a. Donc le seul défi qui nous reste, c'est de trouver dh dt. Et pour cela, on a d'abord besoin de h en fonction de θ. Alors, comment est-ce qu'on va trouver cette fonction h de θ ? Eh bien, on va se placer dans ce triangle rectangle qui est formé par les données du problème. Et ici, on a l'angle θ. On a le côté opposé de l'angle θ qui vaut h, et le côté adjacent qui vaut 500. Donc je peux faire le lien entre tangente de θ et h. Tangente de θ est égal à côté opposé divisé par côté adjacent, donc h divisé par 500. Et donc h de θ est tout simplement égal à 500 fois tangente de θ. Maintenant, pour trouver dh dt, on va supposer qu'on ne connaît pas par cœur la dérivée de la tangente. Donc je vais réexprimer ça comme 500 fois sinus θ divisé par cosinus de θ. Et là, je peux appliquer la formule du quotient. J'ai le quotient de deux fonctions u et v, et la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' divisé par v². Donc c'est parti. dh dt, c'est égal à 500, je sors la constante, fois dérivée de sinus fois cosinus. Donc c'est cosinus fois cosinus. Donc j'ai cosinus carré de θ comme premier terme. Ensuite, moins quoi ? Moins sinus fois dérivée du cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc j'ai moins sinus carré de θ. Moins moins sinus carré de θ, ça fait plus sinus carré de θ. Et donc au numérateur, je vais avoir cosinus carré plus sinus carré, et bien ça me donne 1. Divisé par quoi ? Divisé par le carré du cosinus, cosinus carré de θ au dénominateur. Résultat, j'ai pour la dérivée dh dθ, 500 divisé par cosinus carré de θ. Très bien, donc maintenant j'ai ce qu'il me faut pour évaluer dh dθ lorsque θ est égal à π sur 4, à cet instant-là. Donc dh dt au moment où θ est égal à π sur 4. Donc ça, c'est égal à dh dθ lorsque θ est égal à π sur 4, donc 500 divisé par cosinus carré de π sur 4. Et cosinus carré de π sur 4, c'est quoi ? Vu que cosinus de π sur 4, c'est 1 sur racine de 2, et bien cosinus carré de π sur 4, c'est 1 demi. Ok, donc j'ai 500 divisé par 1 demi fois dθ dt à ce moment-là. Et bien à ce moment-là, dθ dt, il est égal à 0,2 radian par minute. Ça, c'est une information qu'on nous a donnée avant, je vais l'écrire en jaune pour respecter le code couleur que j'avais à la base. Voilà, donc j'ai 500 divisé par 1 demi, ça fait 1000, parce que c'est la même chose que 500 fois 2, et 1000 fois 0,2, c'est égal à 200. Et qu'est-ce qu'on a comme unité ? 200 mètres par minute. Il faut faire attention, on était en minute ici, donc si j'ai des radians par minute ici et des mètres ici, au bout du compte, j'aboutis sur des mètres par minute. Donc voilà, le ballon se déplace à une vitesse verticale de 200 mètres par minute, et on a réussi à trouver ça en appliquant le théorème de la dérivation des fonctions composées, qui nous est très utile, comme tu peux le voir, lorsque l'on n'a pas directement h en fonction de t pour trouver dh dt. La réponse est donc 200 mètres par minute.